Et salut à tous c'est Anima, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de découverte sur la chaîne. Découverte d'un jeu que j'aime énormément, c'est Salt and Century. Donc là c'est la deuxième fois que j'enregistre le truc parce que ça avait planté mon PC à surchauffer. Donc tu vais essayer de faire un peu plus rapide. Donc Salt and Century ici c'est quoi ? C'est la même chose que un art soul mais en 2D. Vous allez voir les décors sont magnifiques. Même si le petit bémol c'est que comme c'est quasiment en noir et blanc, il y a parfois des difficultés à voir tel ou tel détail. Mais sinon le jeu est magnifique et c'est super. On va se lancer une partie tout de suite. Donc Salt and Century ici c'est quoi ? Donc du coup comme on l'a dit c'est un art soul. Donc il y a la même chose en fait, la même façon de faire, homme-femme. Il n'y a aucune différence sur ça, les coiffures c'est pareil, la couleur c'est pareil. Ce qui va changer peut-être, et encore je ne sais pas, je suis arrivé au tiers de l'aventure, je ne peux pas trop vous dire. C'est l'ethnie, parce que ça change. Selon que là on en tient quasiment un vampire. Donc j'aime beaucoup la tronchie là, mais du coup je ne sais pas si ça a des influences sur l'histoire ou pas. S'il va par contre avoir l'influence et les classes, c'est la même chose que l'art soul. Il y a exactement les mêmes. Sauf que là on utilise un peu comme Goodborne les armes à distance. Donc c'est vraiment très cool. Moi je recommande pour les débutants de jouer un clair. Pourquoi ? Parce que le clair c'est comme dans le darts soul, c'est un tour avec la même mécanique. Vous allez avoir des armes de force de malade, avec des buffs de miracle. Et donc vous allez pouvoir faire des dégâts monstrueux tout en vous soignant. Donc ça c'est vraiment très très cool. Moi je vais commencer avec un clair. Les effets c'est comme les dons de l'art soul, c'est quasiment pareil. Les etlas, ce sont des items qui permettent de regagner de la vie en plus des potions de base. La figurine de mercenaires, celle liée à une mécanique particulière au sanctuaire. Je vais vous en parler après. L'ambre, justement c'est quelque chose qui est lié justement à la religion. Mais ça c'est dans l'histoire, je vais vous expliquer après. L'anneau, c'est comme les anneaux, ça permet d'avoir plus de vie. Et les sphères, je n'ai toujours pas trouvé avec le SSR. Donc je vais prendre l'anneau, je connais bien. Et le petit truc en plus, si j'arrive à y aller, parce que je n'y arrive jamais. Voilà, c'est les défis. On peut jouer à des défis si on veut faire une run un peu particulière. Donc soit un jour je ferai peut-être un guide sur la page. Sinon je ferai peut-être une run avec un... Comme dans l'art soul, une run à contrainte. Donc on va pouvoir commencer si j'arrive, commencer. Donc l'histoire est assez cool. Le son est vraiment magique, les effets on les sent bien. Donc comme dans tous les darts soul, parce que c'est quasiment un darts soul, il ne faut pas se leurrer. C'est un Metroidvania, darts soul lake. Mais ça s'inspire de plein de trucs, mais ça les maîtrise. Donc ce n'est pas juste un simple plagiat, c'est vraiment très très cool. Donc je vais vous faire vite fait un tour de l'inventaire. Donc la maniabilité est très très cool. En haut à gauche, vous avez la barre rouge, c'est la vie. En bas, la barre bleue, c'est l'endurance. Quand vous faites une roulade, ça consomme trop d'endurance je trouve. Donc du coup c'est vraiment compliqué de vraiment estiver. Et la barre bleue en dessous, je vais peut-être vous zoomer un petit peu pour que vous voyez mieux. C'est la barre de blessure. Quand vous allez prendre un coup, il y a la blessure qui va arriver. Et ça va diminuer vos jauges. Par exemple, j'ai utilisé un miracle, reconstitution. Qu'on peut utiliser parce que je suis un clair, on n'a pas besoin d'items. Vous l'utilisez. Et ça va me blesser tout en me soignant. C'est un peu paradoxal. Sauf que vous voulez voir que mes jauges vont diminuer. Mon maximum va diminuer. Et quand ma jauge de blessure est à fond, je ne peux plus en lancer. Voilà, tout simplement. Donc c'est problématique. Là je l'utilise pour ce niveau là parce que de toute façon, le but c'est de mourir. Et vous pouvez jongler entre vos deux items, vos deux armes, très très facilement. Suivant que là, j'ai un petit couclo, un bouclier. Et on peut y mettre des charmes. Bon, c'est quelque chose de particulier. Moi je pensais que les charmes au début, vous en mettez deux de chaque côté, ça ne changeait rien. En fait, le charme est relié à l'arme que vous mettez. Si vous mettez un charme de feu ici, ça ne mettra pas un charme de feu sur la masse. Si vous mettez autre chose. Etc. Les slots de sort, les slots d'items, etc. Donc là, je vais avancer. Donc on nous dit que le bateau où on transporte la princesse est attaqué. On va mourir. Et là, les ennemis, comme vous pouvez le voir, ils sont vraiment retards. Ils esquivent bien. Alors vous pouvez vous laisser tuer, de toute façon, quoi qu'il arrive, ça ne change rien. Le but, c'est justement de mourir. C'est quand même dans tous les dartsoules. Ça commence mal, on meurt. Et vous pouvez parer. Alors, j'ai toujours du mal. Sur ces ennemis-là. En fait, pour parer, il faut armer vos boucliers et faire un contre avec un... Vous allez voir. Si j'y arrive. Voilà. Et quand vous contrez, vous pouvez faire un gros finish dans leur tête. Bon, après, je n'y arrive pas tout le temps. Et quand vous n'y arrivez pas, vous donnez juste un coup à l'ennemi. Il faut bien brandir le bouclier. Je ne sais pas mourir parce que, en fait, je vais vous montrer le boss de la zone. Comme par hasard, il y a toujours un boss dans les dartsoules. Voilà, c'est celui-ci. Vous pouvez le tuer. Si vous êtes vraiment entraîné, vous pouvez le tuer. Sinon, il vous tue en un coup. Ce n'est pas le problème parce que le but, c'est de mourir. Contre lui, le but, c'est de mourir. Je vais lui donner un coup. Voilà, je ne lui fais quasiment rien. Je pourrais le tuer. Parce que je ne connaissais pas terre. Donc, je pourrais le tuer. Ça prendrait un petit 10 minutes. Et il vous tue en un coup. Donc, quoi qu'il arrive. Mais vous ne perdez rien. Si vous le tuez, vous gagnez 10 000 âmes supplémentaires. Sinon, il n'y a pas d'importance. L'histoire avance. Quoi qu'il arrive, vous devez mourir. Donc, vous arrivez sur une plage. Et on avance. Donc, l'histoire est vraiment cool à suivre. Donc là, il va nous parler de la religion. La religion, c'est un truc vraiment particulier. J'en parlerai plus. Si je fais vraiment un lit, j'en parlerai plus. Parce que ça va influencer, en fait, vos relations avec certains personnages. Et le type d'item que vous pouvez acheter, etc. Donc là, ce sont des petits soldats. Comme vous pouvez voir, on peut faire des attaques vraiment très cool. On a vraiment des movesets assez aériens, assez souples. Même avec les armes lourdes. Par exemple, ça marche aussi avec les couteaux. J'aime beaucoup le coup de pierre au tourné. Je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, j'aime beaucoup. Les items au sol, ce sont des items, enfin des messages, que les développeurs ou les joueurs nous donnent. Etc, etc. C'est vraiment, c'est un dart sous le lac, mais il trouve il va n'y a. Alors, vous pouvez voir que je fais des choses assez particulières. C'est parce que j'utilise un glitch. J'ai une réflexe de l'utiliser. Mais le glitch, je l'expliquerai dans une autre vidéo. Donc, vous pouvez augmenter de niveau. Je vais expliquer ça après et faire une autre ronde. J'expliquerai ça après. Comment j'aurai justement les points pour vous expliquer, etc. Là, on va avancer un petit peu. Je ne vais pas faire un digne complet. Je vais juste montrer les premiers instants de jeu et le premier boss. Et ensuite, on verra ça dans une autre vidéo. Comment on sait, etc. Donc, les ennemis, comme je vous disais, sont vraiment intelligents. Sauf les zombies, mais ça, c'est normal. Les archers et les arbitriers sont très très forts. Ils font des dégâts de malade. Ils vous tirent de loin et les flèches vous suivent. Et ça, c'est chiant. Et donc, du coup, si vous en voyez dans une zone, essayez de les tuer en premier. Mais vraiment, c'est vraiment la plaie du truc. Là, il y a plein d'ennemis. Donc, je vais essayer de faire un peu le ménage. De toute façon, il faut que je monte deux levels. Vous voyez, il me tire dessus. Il me stun. C'est assez compliqué. C'est assez galère. Sûrent que l'endurance diminue énormément. Donc, du coup, c'est parfois galère à se protéger. Sûrent que les boucliers sont vraiment nazes. Donc, au début du jeu, forcément. Donc, pour protéger des projectiles, c'est chiant. Sûrent que là, j'utilise les coups rapides. Parce qu'au début, c'est plus fort. À la fin, vous n'utilisez que des armes lourdes. On est d'accord. Alors, tu vois, moi, si je fais un lead, je n'utilise qu'une arme lourde sur ce personnage. Je peux me soigner. Donc, je vais me soigner. Les potions régénèrent dans le temps et les faits durent même si vous avez plus de vie. C'est ça qui est cool. Parfois, vous pouvez être très, très tentif. Souvent, il y a un anneau qui augmente la durée des soins. Et donc, ça fait que votre personnage peut, quasiment, ne pas mourir un certain nombre de temps. Ça, c'est vraiment très cool. Vous voyez, c'est un métro de Vanilla. Il y a des portes bloquées que vous pourriez débloquer plus tard, etc. Oups. Alors, il y a des dégâts de chute qui ne sont pas très violentes. Mais il y en a quand même. Ah oui, alors, j'utilise un leash. Comme je vous dis, je saute un peu de traviole. C'est très bien pour aller vite. On connaît le niveau. Ça permet de traverser plus vite le niveau. passer par au-dessus des ennemis, etc. Le problème, c'est que quand vous voulez utiliser une... Je veux dire, aller monter juste au-dessus de vous. Comme ça fait un angle un peu particulier. C'est assez compliqué de monter. Donc là, il y a un aramé trillier et un loup-garou. C'est là où vous allez mourir, généralement. Parce que l'ennemi va vous bloquer le haut et le garou est vraiment très, très fort. Il peut se jeter sur vous. Enfin, s'il veut. Bon, bref. Là, il a un VG. Mais il peut se jeter sur vous. Il vous mord. Et ça fait des dégâts monstres. La cloche du retour permet... La cloche du retour permet de revenir au dernier sanctuaire. Et là, vous voyez, le petit problème du jeu, c'est que quand vous récupérez des items dans l'inventaire, ils se rajoutent automatiquement sur la suite de l'inventaire. Et à la fin, quand vous avez tout ça de prix et tout ça de prix, les sorts, ça se met dans la même barre et ça devient vite un bordel. Donc, il faut mieux s'organiser que... À chaque fois, organisez-vous pour avoir un inventaire le plus clair possible. Ça peut faire la différence entre mourir et vivre dans un combat de boss. Le personnage a aussi le syndrome de Spider-Man. Il a tendance à s'accrocher à toutes les échelles qu'il rencontre. Allez, tac. Là, on pouvait faire tomber une échelle pour en venir plus vite, etc. Et aussi, une particularité, c'est que les ennemis, je vais essayer de vous les illustrer ça, peuvent traverser les salles. C'est-à-dire qu'ils peuvent vous suivre de salle en salle. Et donc, ça peut devenir assez galère à un certain moment. Parce que vous vous dites « Ouais, bon, je quitte la zone. » Du coup, ils ne sont plus là. Monde de bol, ils sont toujours à la clore. Donc, ils peuvent traverser, vous taper. Et même les ennemis qui sont gigantesques peuvent le faire. Donc, c'est particulier. Moi, je me suis dit une fois « Ah, moi, j'étais safe. » J'ai quitté la zone. Par exemple, lui, j'essaie d'y me suivre. « J'ai plus de PV. » Il me suit, s'il veut. On est papillé. « J'ai plus de PV. » « J'ai pas envie de me toucher. » « Je me mets là. » Ou alors, on va faire le syndrome avec les chôtes-souris. Vous voyez, ils ont traversé. Et donc, c'est... Il faut prendre ça en compte. Donc là, c'est l'ennemi un peu plus fort du jeu. Donc, c'est un peu plus fort. Voilà. Quand vous leur faites des délias suffisamment qui arrivent à mi-vie, vous pouvez leur faire un délias critique. Ça, c'est un... Comment dire ? Un monolithe que vous pouvez activer que plus tard avec des runes. Donc, en gros, c'est une sorte de... de pouvoir qui vous débloquer qui va vous permettre de revenir dans des zones, etc. Donc, il y a beaucoup de bad tracking. Donc, de retour en arrière dans les zones. Sur le feu, là, j'ai récupéré un anneau qui permet de limiter la blessure. Et vous pouvez faire des attaques plongeantes. Voilà. Lui, il a décidé de se barrer. Et c'est bien si on peut voir parfois des ennemis au-dessus, ça ne me fait vraiment rien. Hop là. Donc, ici, il y a un... Comment ça s'appelle ? Un sanctuaire qui est caché. Vous pouvez l'apercevoir. Moi, au début, je croyais qu'il y avait un mur et on fait dedans. Donc, là, c'est un petit sanctuaire. Pourquoi ? Parce que vous ne pouvez pas monter de level. Donc, c'est un truc intermédiaire qui permet justement de vous reposer à travers les niveaux. Donc, allez, vers le bas. Je ne fais pas un guide, mais vers le bas pour aller récupérer des items avant d'aller voir le boss. Vous voyez, il y a un levier. On ne pouvait pas céder à la zone. Il fallait faire le tour pour arriver ici. Là, ça sera la zone où on partira quand on aura tué le boss. Donc, on va justement le voir. Non, je vais aller monter de level avant d'aller le voir, justement. On va tous les tuer. Oui, forcément, les ennemis réinitialisent, enfin, reviennent quand vous les avez tués. C'est bon. Je ne peux pas y aller encore. Ah oui, j'ai fait un saut qui est glitché forcément pour avoir cet item-là. Je suis un peu trop lourd encore parce que c'est un glitch qui est lié au poids. Je vous expliquerai dans une autre vidéo. On peut y aller d'une autre façon. Donc là, si je tue, c'est vraiment pour avoir des... On va avoir du sel donc c'est des âmes en fait. Un peu plus pour justement monter le level et vous distribuer un truc. Complètement foirer. Alors c'est bien, vous pouvez charger vos coups. des armes un peu plus lourdes que des armes légères et ça fait beaucoup plus de dégâts. C'est un peu comme l'Utboard pour ceux qui connaissent. Donc c'est vraiment très bien. Comme je vous le dis, c'est un melted pot de plein de jeux mais il les maîtrise et donc ça fait vraiment quelque chose. C'est vraiment une plus-value et pas juste un plagiat. donc on récupère du sel et de l'or. L'or c'est pour les items que vous pouvez acheter et le sel c'est pour le level. Excusez-moi, je fais un leech si c'est pour le level et pour le craft. Donc on va illustrer ça justement les mécaniques du sanctuaire. Donc là, je vais claquer les bourses de sel pour montrer c'est quoi. Ce sont des réserves justement. Voilà, vous les écrasez et voilà, on gagne du sel. Donc c'est comme les âmes à Dertsoul. Donc on va les écrasez à la chaîne donc c'est cool. Donc le level, c'est quoi ? En fait, là je suis niveau 3. Si je monte le niveau supérieur, je vais monter juste mon niveau. Ça va augmenter ma vie et je vais gagner des perles noires. Pardon. Donc les perles noires permettent justement de monter le niveau dans un arbre de talent. Donc c'est très diablo. Vous voyez que là, c'est un petit truc. D'accord ? Et là, je vais dézoomer et vous allez voir quelque chose. C'est proprement monstreux. Voilà. C'est monstrueux. Mais vraiment monstrueux. J'ai glitché dans une partie justement pour pouvoir voir ce que ça débloquait, etc. Mon personnage devient dieu, on est d'accord. Mais c'est vraiment très cool. Donc dans une partie, vous ne pourrez pas tout faire. Voilà. On va faire des choix. Et ce qui est très bien, c'est donc, vous pourrez faire de la théorie craft. En gros, c'est-à-dire, quel chemin je vais prendre, comme dans Diablo, pour avoir tel item. J'ai besoin de tel item. Donc il faudra s'investir dans tel point. Par exemple, vous voulez aller par ici. Vous voulez avoir celui-ci. Alors que vous êtes là, il faudra prendre des... Vous êtes là, vous allez là-bas. Il faudra prendre ceci, sur le chemin. Mais vous n'avez pas forcément besoin. Mais vous voulez absolument avoir un arc, et bien, il faudra prendre ça. Sans que les items se débloquent. Il y a des catégories de level. Donc les armes de niveau 1, 2, 3, 4. Et il faudra débloquer d'abord, pour avoir un fouet, par exemple, de niveau 4, il faudra d'abord débloquer des fouets de niveau 1, 2 et 3. Voilà. Il ne pourrait pas juste arriver, même si l'arbre de talent peut arriver d'un autre côté, avoir le niveau 4. Donc moi, j'ai les 3 points. Je vais faire force, une potion supplémentaire, et un miracle supplémentaire, ici. Voilà. Donc ce n'est pas un guide, c'est le choix que je ferai. Donc là, je vais aller taper le boss. Et je vais mettre des pages bénies. Et des grenades. Je n'en ai pas besoin, mais les grenades, c'est fort. Regardez. J'y arrive à viser. Bon, il n'en a juste pas viser. Les grenades, ça fait vraiment des dégâts d'AE assez balèzes. En tout cas, pour le début du jeu, ça fait vraiment le café. On n'est pas là pour ça. C'est pas là, c'est là où. Donc. Donc quand on connaît les zones, et qu'on a débloqué les raccourcis, ça permet d'aller beaucoup plus vite. Je vais me reposer à ce sanctuaire-là. Comme ça, si je meurs, je ne vais pas faire toute la route. Je vais récupérer une figurine pour vous illustrer le dernier truc après. Bon, je reviendrai au sanctuaire. Donc là, c'est ce chevalier-là, le chevalier des trempés. C'est un chevalier très classique qui ne fait pas énormément de dégâts, mais c'est vrai qu'au début du jeu, si vous jouez surtout un mage, vous allez prendre chair. Souvent que les mages font partie de la classe la plus puissante à la fin du jeu, mais vous allez en chier pendant le premier tir du jeu, par contre. C'est le seul inconvénient. Donc le chevalier, il est cool. Vous allez voir, je vais taper, je fais ceci comme dégâts, d'accord ? Je fais un petit ping. Je vais buffer mon arme avec un sort de miracle. Je vais le taper. Et là, je ne fais plus les mêmes ping. Je fais beaucoup plus fort. Voilà. On peut littéralement défoncer, et je n'ai rien fait, j'ai monté deux levels. On peut littéralement défoncer le boss en boffant juste son arme. Bon, là, je vais mourir. Même pas. Suivant que vous pourriez récupérer un sort qui fait la même chose, et les dégâts se mettent suivant le nombre de points que vous avez investi dans la foie. Et donc, comme votre arme, qui est une arme pétée d'ailleurs, qui vous donne la masse, elle a un bonus de S en force. Donc, plus vous avez de force, plus c'est violent. Et si vous avez voulu rajouter les dégâts bénis, ça va rajouter un bonus de S de foie. Et donc, ça veut rajouter deux bonus de S. Et donc, du coup, à la fin, ça fait que les dégâts sont complètement abusés. Mais abusés de chez abusés. Il n'y a pas d'autre chose à dire. Et vous pouvez défoncer les trois quarts des boss en cinq ou six coups. à haut level, on est d'accord ? On ne game plus, ça ne peut rien dire non plus. Donc là, on a fini la première zone. Lui, il nous dit qu'il a une quête. Nous, on doit se donner la princesse. Lui, il veut tuer un dragon, etc. Donc, on avance. Donc là, j'ai rien de récupérer une perle noire pour monter dans le level. On en trouve parfois pour justement monter le level facilement. Le jeu nous en donne. Et de temps en temps, on nous donne aussi une perle grise. Donc lui, c'est un clerc. Donc, il faut avoir sa religion pour qu'il nous donne des miracles. Donc, ce n'est pas dur. On prête un serment à sa statue. Et maintenant, on peut avoir justement ses miracles à lui. Je vais lui acheter, prière. Donc, prière, arme bénie. Je vais l'acheter. Il me faut avoir, justement, Est-ce que j'ai un truc de sel ? Non. Il me faut avoir arme de talent. Je crois que j'en aurais pas assez. Il faudra que je pète. Il me faudra ce truc-là, classe de prière 2. Donc, il faut 2 perles grises pour l'avoir. Suivant que là, il me faut 1 et 2. Donc, il faut que je monte 2 niveaux encore pour pouvoir le faire. Donc là, je vais faire un petit cut. Et on se retrouve quand j'ai assez. Mon creux. Donc là, j'ai pété. J'ai monté 2 niveaux. Il faudra assez pour monter. Donc là. Et donc, quand vous débloquez une classe, justement, de prière, vous pourrez équiper votre prière si vous avez assez d'endurance. Donc, c'est pas le problème. Mais surtout, ça vous rajoute 2 points en plus de prière. Par exemple, là, vous voyez, je suis à 8. Si je prends, je serai à 10. Et en plus, j'aurai débloqué. Donc, c'est toujours utile de débloquer les classes. Et vous pourrez vous équiper sans besoin d'être dans un sanctuaire de votre nouveau sort qui est Arme Bénie. rajouter des dégâts sur votre arme. Et donc là, je peux défoncer les meubles. Je vais vous montrer ça. Donc, l'effet dure quelques secondes. Et je vais les one-shot quasiment. Allez, two-shot. J'ai passé encore une nouvelle. Mais ils sont éjectés. C'est vraiment très très fun. Et là, c'est une énorme zone de pets au tout début du jeu. Vous pouvez vraiment petcer ici. Les ennemis, il y en a beaucoup qui pop. Et comme vous faites des one-shot, ça peut aller très très vite en dégâts. Vous voyez, là, je peux encore monter à un niveau. Voilà. Ça va très très vite. Donc au début du jeu, vous pouvez vraiment monter le level très facilement. On s'en fout. J'ai remetté un dégâts. On s'en fout. Bref. Et donc là, faire offrance. En gros, vous pouvez prendre un objet que vous trouvez. D'ailleurs, ce sont des statues que vous trouvez dont c'est consommable. Et ça va rajouter des compagnons dans votre sanctuaire et des bonus. Donc par exemple, je vais vous conseiller vraiment au tout début de prendre un guide et un marchand. Donc le guide, je vais vous montrer, on peut le récupérer au tout début. Et le marchand. Donc le marchand, il permet d'acheter des objets qui sont très pratiques, surtout les cloches du retour et des torches. Enfin, il y a des petits items un peu particuliers mais qu'on n'a pas besoin d'avoir ici. Et on peut lui vendre des choses. Le guide, vous permet de vous téléporter de sanctuaire à sanctuaire. Et ça, c'est très très fort. Et en plus, il vous dit combien vous pouvez mettre de statuettes, etc. Bon bref, c'est très très fort. Je vous conseille vraiment de le prendre. Pour le trouver, c'est très simple. Il est juste ici, donc on va voir les dégâts que je fais. Vous voyez, j'ai monté d'un seul point en force et maintenant, je l'ai one shot. Sauf que je te résume la boucle y est levée. voilà, c'est une énorme zone de pets ici. Sauf que c'est juste ici, il y a un petit secret. Vous sautez, il faut que j'y arrive, déjà sauté. Voilà, et aller juste sur cette branche-là, le guide. vous voyez, tous ces ennemis qui vous tirent à distance, c'est hyper cramé. Donc, vous pouvez encore monter, etc. Donc bref, c'est ici que vous trouvez votre premier guide qui vous permet vraiment de vous simplifier la vie au tout début du jeu. Donc voilà, c'était la présentation de Salt and Century qui est vraiment très très cool. Moi, j'aime énormément ce jeu, je ferai certainement un guide, voire même du speedrun dessus ou alors du commentaire de speedrun. Ça, j'aime beaucoup faire ça. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir regardé, je vous dis à la prochaine fois dans une prochaine vidéo. Ciao !